Ce derby du Nord est coloré et les capitaines des deux équipes sont particulièrement motivés. Le derby a toujours un caractère un peu particulier, ce sont toujours des matchs très engagés, très âprement disputés, des matchs très physiques et je crois que c'est une très bonne répétition avant match de coupe d'Europe de mercredi. Les équipes sont proches les unes des autres, ça a rarement été le cas par le passé. Bon là on s'attend à un match ouvert et on part à 50-50. Les joueurs étaient motivés, c'est bien, les spectateurs l'étaient un peu trop en fin de match, les boîtes de bière volaient bas et le juge de touche en a même reçu une sur la tête. Ça c'est bien sûr le fait des supporters des équipes qui perdent et c'est d'autant plus dommage que Lens a eu jusqu'à maintenant ce qu'on appelle un bon public. Au début le match est engagé mais les occasions sont rares et la première fait tilt après une demi-heure de jeu, Eric De Wilder passe toute la défense en revue et trompe Rousseau 1 à 0 pour Lens. Réaction des Lillois par Thomas qui va placer un bon tir mais Huard réussit un superbe arrêt qu'on devine plus qu'on ne voit en réalité. A la mi-temps les Lensois mènent toujours 1-0, un avantage qu'ils vont perdre à la 55ème minute sur cette interception de Thomas qui glisse le ballon pour Mudik. Mudik lève la tête, il a vu Vandenberg mais finalement c'est Senac qui est le premier sur ce ballon, il glisse un tout petit peu et il donne le ballon à Vandenberg qui trompe Huard 1 à 1 entre les deux. Deux équipes du Nord. Les Lillois vont avoir une occasion de deuxième but par Vandenberg mais Huard lui plonge dans les pieds, Vandenberg est à terre, Huard lui a évité un deuxième but Lillois ce qui lui coûte quand même un carton jaune. Huard va encore faire un miracle sur une reprise à bout portant de Vandenberg, il repousse une première fois et une deuxième. Ça sent le chaos dans ce match d'un côté comme de l'autre, cette fois-ci une action menée par les deux remplaçants Lensois, superbe travail de Carreno, Anini reprend de la tête mais c'est Buzine qui sauve le camp Lillois. Et puis sur un corner, les Lensois vont avoir une nouvelle occasion de marquer mais cette fois-ci le tir de Catalano passe à quelques centimètres des buts de Rousseau. Rousseau qui a failli être à l'origine du deuxième but Lillois sur ce dégagement, personne ne va toucher le ballon si ce n'est Meudic qui s'avance devant Huard mais il hésite un petit peu trop et Huard peut se coucher sur ce ballon. But maintenant, nouvelle histoire belge, une-deux Desmet Vandenberg et Desmet n'a plus qu'à fusiller Huard, 2-1 pour le Lost à 4 minutes de la fin. C'est devenu une habitude, les derbies du Nord tournent à l'avantage des Lillois, 4-1 l'an passé, cette année Lille fait à peine moins bien grâce à un nouveau but de Vandenberg qui lui était offert par Philippe Desmet. En quelque sorte, un prêté pour un rendu 3-1 pour Lille. On a une équipe qui est très, très forte collectivement et ça c'est la grande force de Lille je pense. Et en plus, pour vous, tout va bien puisque vous êtes maintenant meilleur buteur du championnat. Oui, pour moi tout va bien. L'année passée avec Wargame, j'ai marqué 6 buts et maintenant j'ai déjà marqué 6 buts alors je pense que il faut arrêter autrement Wargame, il va être fâché à moi.